bonjour fabrice bonjour comment vas-tu ça va super quel plaisir de t'accueillir sur la page des maloirs dans la course vous l'avez reconnu fabrice païen on avait partagé d'énormes moments ensemble il ya quatre ans sur la route du rhum précédente c'est ta deuxième participation oui exactement et j'espère que c'est la bonne cette fois ci pour aller jusqu'aux entiers avec le bateau j'avais dû m'arrêter après mon dématage il ya quatre ans au large du portugal voilà et j'espère que cette année c'est la bonne alors écoute en plus avec un très beau sponsor qu'on voit derrière toi sur le bateau c'est le département d'île et vilaine qui a donc choisi de t'accompagner dans cette aventure oui je suis très fier de représenter mon département c'est un département qui est engagé en faveur de l'inclusion et ça forcément ça me tient à coeur puisque la plupart des autres partenaires quasiment la totalité sont tous ont tous une démarche d'inclusion dans leur activité respective alors pourquoi on va le rappeler et bien parce que tu es touché par un handicap mais c'est certainement pas ce handicap là qui t'a empêché d'aboutir sur ton rêve non c'est je dirais que c'est même mon handicap qui me permet d'être présent au départ de la route du rhum ce qui est assez paradoxal et puis c'est je dirais que c'est l'exemplification de 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 ce qu'on peut faire avec ces différences là ces contraintes là et voilà j'ai à coeur de de changer les regards parce que le handicap reste quand même la première chose de discrimination sur le territoire et voilà il ya beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à changer mais il ya beaucoup de choses aussi qui sont mises en place en faveur de l'inclusion alors pour l'instant ton beau bateau est encore à terre il est derrière toi il ya encore un petit peu de travail à faire dessus oui on a encore quelques détails techniques avant une remise à l'eau que j'espère début octobre ça nous laissera voilà à peine trois semaines pour refaire tous les essais en mer et valider que tout fonctionne bien pour être prêt le 6 novembre donc les bateaux sont à quai à partir du 25 octobre mais d'ici là on aura l'occasion de voir un peu en mer autour de saint malo oui bien sûr pour les sorties d'essai ce sera essentiellement les sorties à la journée voilà donc et puis on va ressortir aussi avant le départ pour la parade puisque il ya une parade cette année dans le cadre de l'organisation donc tous les bateaux sortiront en tout cas les nôtres de la classe rom multi on sortira pour parader devant les remparts de saint malo alors comme on le disait avec gilles lamiret si la course est en solo il ya une véritable équipe autour de toi pour t'aider sur la mise en place du bateau c'est une oui effectivement c'est une course en solitaire mais on la prépare pas tout seul il faut une équipe et la préparation est déterminante pour le pour le pour la course voilà nous on est on est on s'est étoffé cette année là on est on est sept sept en tout et je suis très content d'avoir été rejoint par mon équipe en cours d'année parce que j'ai commencé très tard le projet cette année j'étais un peu tout seul au départ et voilà maintenant je suis en confiance comment ça te comment tu te prépares physiquement pour pour partir il ya déjà beaucoup d'exercices physiques des heures de sommeil des repas suivis comment ça se présente ça se présente comme on peut en fait moi je moi je suis jeune papa j'ai un rôle de chef de famille que j'essaye petit à petit de déléguer complètement à mon épouse et voilà après moi je fais je me déplace à vélo je viens de rennes ça m'a l'eau en vélo non non donc voilà ça me fait travailler le cardio après j'essaie de nager au moins une heure par semaine voilà après je vais je veux pas changer ma mon anatomie en faisant de la salle puis voilà après mon projet il est il est différent de de certains projets qui sont là uniquement pour la performance voilà mais voilà on se prépare comme on peut après j'ai la chance d'avoir une coach mentale et ça c'est très important voilà pour être bien concentré sur l'objectif et 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 être au top dans sa tête pour pour le départ merci beaucoup fabrice on viendra te revoir à saint malo sur ton bateau au moment du départ on aura la chance de pouvoir je l'espère t'approcher et prendre avec toi le pouls des dernières des dernières informations et des dernières des derniers sentiments avant de partir et bien avec grand plaisir merci beaucoup à merci au revoir au revoir